Et tout de suite, on parle de sport ici sur TV7 avec le Vendée Globe. Après un mois en tête de la course, le Rochelet Yannick Bestaven perd la tête du classement provisoire alors qu'il était en tête de cette course depuis plus d'un mois. La tête de la course qui est à présent au large du Brésil, vous le voyez ici sur cette carte. Et puis des espoirs de victoire qui ne se sont pas envolés pour le Rochelet puisque la victoire est toujours possible pour lui. Dix heures seront décomptées à son arrivée suite au sauvetage de son coéquipier Kevin Escoffier. Et puis le sport amateur était à l'honneur hier, c'était sur TV7 au programme des sélections de vidéos du sport amateur de la semaine. On va commencer avec toi Pierrot et le basket. Mais carrément, on va filer, voir Poitiers. C'est une... Donc voilà, on va voir directement à l'action. Donc les parquets qui nous manquent tant, le bruit des semelles qui couinent. Même ça, ça nous manque avec une finition magnifique. Et ram, le alley-oop. Là, c'est le timing, c'est ça qui est hyper important. On retient souvent le dunker, mais le timing est toujours impressionnant. Et là, c'est chez les féminines. Oh là là, ça c'est magnifique. Le sens du jeu, la vision, il y a tout. Alors si on part en rugby, on s'est dit que par chance, la nationale qui est maintenant repartie, on voulait vous montrer quelques images d'archives. Et oui, on espère avoir de plus en plus d'images. Et là, vous avez quasiment laissé du bout du monde. Il y a quasiment 100 mètres de course le long de la ligne avec tout ce qu'il faut, le cadrage débordement, la remise intérieure après contact. On pensait qu'il était cuit, mais pas du tout. Il continue. On est bien sûr avec Cognac face à Tyros. Et ça se termine dans l'embute. C'est vraiment la chevauchée fantastique. Absolument. Et on enchaîne toujours avec Dax, dont tu parlais à l'instant, qui jouait en février dernier contre Bergerac. Et là, c'est une action assez classique avec un rafu, deux rafus. Et ça finit derrière la ligne aussi. Et la nationale, une compétition à suivre toutes les semaines sur rematch. Avec le premier match filmé, donc Narbonne qui allait gagner à Tarbes. Et on va avoir des highlights comme ça à proposer sur rematch tout au long de la saison. Ce week-end là ? Ce week-end, il y aura des matchs qui vont être filmés. On commence, ça a repris. Les clubs commencent à s'initier à la captation rematch. Donc ce sera à suivre de plus en plus sur la plateforme et les réseaux sur rematch. Ah, ça c'est top. Donc on se fait une sorte de multiscreen grâce à… L'objectif, c'est de faire un multiplex. Chaque journée, on a tous les matchs qui sont sur rematch. On fait ça avec la LF2 en basket. On s'occupe un petit peu plus de compétitions semi-professionnelles, voire qui ont vocation d'être professionnels, comme disait Franck. Et ça nous fait des highlights dans cette période, malheureusement, sans match pour les niveaux départementaux et régionaux. Nous allons voir encore de bien beaux buts. Et oui Thiers, avec le club de Thiers qui commence donc cette sélection avec une action franchement magnifique. Un cadre, en plus une prise de vue qui est absolument magnifique. Et là, il prend la formation, le crochet intérieur et bram sur une douche pleine lucarne. Allez hop, là moi je m'enflamme au bord du terrain. Vraiment, au naturel. Et là c'est un stade qu'on reconnaît bien avec l'Union Saint-Bruno. Donc du côté de chez nous, elle a contrôle orienté. Et là il se retourne, intérieur du pied. Et là ça finit sous la barre, franchement cette action. Je me rappelle qu'elle avait bien fait le buzz d'ailleurs. Il y a un ralenti avec un petit zoom. Il se repositionne, il est vraiment... Là le gardien ne peut rien faire, elle part bien, elle redescend bien. Et la petite célébration en mode Pégromiguel Paoleta, l'aigle désassort. Nous allons terminer avec du hand. Et là aussi, puisqu'on parle du sport au féminin, le hand est un sport qui se marie bien au féminin. Comme tu parles bien, c'est beau. C'est dingue. Eh bien écoute, figure-toi qu'on a anticipé la semaine du sport féminin avec deux actions féminines pour célébrer justement la D2F en hand qui rejoue. Et en particulier, si on peut avoir les images, nous avons des béglaises. Ce n'est pas l'UBB, c'est le CA Béglet avec le fameux damier. C'est beau quand même aussi. C'est beau et regardez cette passe et la remise intérieure, j'aurais dit, en rugby. Surtout le tempo quand même. C'est juste parfait en timing. Et on continue avec Roche-Ouart Saint-Julien, c'est dans le 87. Et là aussi, la passe décisive. Et voilà, c'est magnifique. C'est un pivot, c'est ça au milieu de la défense là. Exactement. Plus de position, elle gagne son duel. Les deux fois contre Sel sur Belle qui fait aussi partie de la Nouvelle-Aquitaine puisque c'est dans les Deux-Sèvres. Voilà, et puis sachez que ce week-end, l'UBB reçoit Clermont-Ferrand, c'est au stade Chamondalmas à 15h samedi. Un match hors-tard de la quatrième journée de championnat. Les Girondins sont eux à Nice. Et pour tout savoir sur le programme du week-end, rendez-vous ce soir, c'est dans le 19h Sport.